... Un lundi d'avril, c'est le début d'après-midi, nous arrivons à Lille. A quelques rues de la gare se trouvent les bureaux d'Alterea Ingénierie. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Anne Fèvre à 14h. Bonjour Anne, enchantée. Chez Alterea Ingénierie à Lille, de grandes baies vitrées laissent passer le soleil. Une dizaine de personnes, tranche d'âge 25-40 ans, travaillent en open space devant leurs ordinateurs, dont Anne Fèvre, cheveux au carré blond, tutoiement et rire facile. La jeune femme vient d'être confirmée au poste de directrice travaux. Elle est ingénieure depuis 10 ans. Bonjour déjà, pour commencer, je m'appelle Anne, je suis actuellement directrice travaux chez Alterea et j'ai 30 ans. Notre cœur de métier, c'est le bâtiment et plus particulièrement la réhabilitation énergétique sur du logement social. Tu disais que tu es directrice travaux. Aujourd'hui, j'ai encore une partie opérationnelle sur le chantier, mais à cela vient s'ajouter la partie management. Aujourd'hui, je manage 6 personnes, 3 femmes et 3 hommes. Dans mon équipe, on est majoritairement des femmes. Une femme à ton poste, c'est quelque chose de rare selon toi ? Tu n'en as pas souvent croisé ? Du coup, chez Alterea, on a, si je ne me trompe pas, on a déjà 4 personnes qui ont mon poste. Il y a un directeur travaux à Nantes, qui est Maxime. À Lyon, on a Antoine. À Paris, on a Mickaël. Et donc, du coup, moi, je suis à Lille. Effectivement, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Être directrice travaux à 30 ans, je pense que ça ne court pas les rues. Alors après, effectivement, je ne connais pas non plus toutes les directrices travaux qui existent en France. Mais c'est un métier qui m'a été en tout cas proposé par Stéphane, du coup, mon chef. Et c'est quelque chose sur lequel je suis complètement reconnaissante envers lui. Lui, tu en as parlé du fait que tu sois une femme ou jamais ? Alors lui, que ce soit un homme ou une femme, tant qu'on a les compétences, c'est ce qui compte. Et c'est ce qu'il faut. Donc, moi, des chefs comme Stéphane, j'en veux tous les jours. Et tu vois, le cliché, ce serait de penser que tu fais face à pas mal de machisme. Oui, effectivement, c'est beaucoup des préjugés. Mais au final, les hommes sur le chantier, moi, je n'ai jamais rencontré de problème, en tout cas, avec eux. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Il y en a qui vous écoutent, il y en a qui ne vous écouteront pas. Après, on se voit la particularité qu'on a en étant en bureau d'études. Donc, du coup, c'est ma partie de la partie maîtrise d'œuvre. Mais je n'ai jamais eu de problème que j'ai rencontré à cause de ça. Il est 15h, nous quittons son bureau. Donc, je vais t'emmener à Roubaix, sur un chantier où est-ce qu'on réalise la réhabilitation de 32 logements à Roubaix pour Villogéen, qui est un veilleur social. C'est parti, direction Roubaix, à 13 km au nord-est de Lille, avec Anne au volant. Là, on est sur la route, entre Lille et Roubaix. On va où exactement ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Eh bien, du coup, on va rue Doran, à Roubaix. Donc, c'est un chantier assez atypique, parce que du coup, c'est un chantier qui est réalisé dans le cadre du concept Energy Sprong. Donc, ce concept, en fait, ça vient des Pays-Bas. Donc, le but, c'est de prendre un bâtiment qui est considéré comme une passoire énergétique, clairement, et de le rendre complètement autonome, entre guillemets, à 100%, où l'énergie que va produire le bâtiment sera égale à l'énergie consommée par le bâtiment. Et donc, pour ça, en gros, on utilise des systèmes plus qu'innovants. On fait notamment des façades préfabriquées. Donc, c'est des façades qui sont préparées en usine, où est-ce qu'on assemble les matériaux, on assemble l'isolant, on y pose même également dedans, on met les fenêtres aussi, du coup, directement dedans. Et ensuite, on va directement poser ça sur chantier, assez rapidement. On arrive à couvrir, là, sur le bâtiment, on arrive à couvrir quasiment un niveau par semaine ou par semaine et demie, entre guillemets. Tu sais combien de personnes vivent là où on va ? Alors, c'est des logements qui vont du T2 au T3. Donc, clairement, c'est entre 2 et 4 personnes par appartement. Et donc, il y a 32 appartements. Nous arrivons au 125 rue Doran. La résidence doit dater des années 50. Alors, voilà notre fameux bâtiment, notre magnifique bâtiment, j'ai envie de te dire. C'est ici. Oui, voilà. Donc là, aujourd'hui, il ressemble un petit peu à du Gruyère, parce que du coup, on prépare les façades. On pose les premières façades, normalement, à partir du lundi 25 avril. C'est un grand bâtiment en longueur, en briques marron. C'est ça, c'est des briques brunes. Oui, c'est de la brique. En tout cas, on est bien dans le nord. On y va ? Allez, c'est parti. Cet après-midi, 4 ouvriers s'affairent. Ils sont en train de préparer la façade à recevoir une nouvelle enveloppe, mais aussi... Il y a beaucoup de bâtiments, aujourd'hui, qui existent à travers toute la France, et même déjà rien que dans le nord. Il y a un certain nombre de bâtiments qui ont cette nécessité d'être rénovés. Et il faut savoir que, là, dans quelques années, l'État a imposé à ce que tous les logements classés en G ne soient plus loués. Donc, aujourd'hui, il y a une urgence. Il y a beaucoup de choses à faire. En G, ça, c'est le classement énergétique. A, B, C, D jusqu'à G. L'autre spécificité qu'on voit, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est un chantier qui est innovant, où on met des systèmes innovants. On vient mettre une pompe à chaleur pour 4 logements, une centrale double flux pour 4 logements. Et, en fait, toutes ces choses-là, étant donné qu'on n'a pas assez de place dans les parties communes existantes, on vient recréer une petite logette, du coup, à l'arrière de chaque entrée, qui va être montée sur toute la hauteur, là, du coup, et dans laquelle, où est-ce qu'on aura tous ces systèmes qui seront intégrés dedans, en fait. Anne ne supervise pas directement le travail des ouvriers. Elle est en lien avec les 7 conducteurs de travaux qui, eux, gèrent les équipes. Nous en rencontrons une, une conductrice de travaux, donc Laura, 30 ans, elle aussi. Alors, moi, je suis Laura Vuitt. Je travaille pour l'entreprise du Jardin, conductrice de travaux. C'est moi qui gère un peu le projet pour le lot Enveloppe. On travaille, en fait, en binôme avec un industriel belge, donc qui, lui, fabrique les complexes de façade. Et nous, voilà, on vient, on viendra les poser sur site quand ils seront prêts. On s'est occupé de toute la partie fondation qui est en cours, là, qui arrive à la fin, là. On est bon. Et là-dessus, donc, on viendra poser les nouvelles façades, donc 8 mètres par 3, en gros, c'est ça, 25 mètres carrés. Et donc, avec les fenêtres dessus, tout, il faut que tout tombe en face, que les fenêtres s'ouvrent, que ça tape pas dans le plafond, que ça tape pas dans les murs. On commence par le premier étage et on monte en escargot jusqu'à la fin. Et après, on pose la toiture. Pour Anne et Laura, fini le temps où le bâtiment était un secteur 100% masculin. Sur mes autres chantiers, c'est beaucoup des hommes, quand même, on va pas se mentir. Après, on en rencontre quand même plus qu'en chantier pur, tu vois. Quand même, ça se développe et les femmes débarquent, ça y est. Sur la partie encadrement, que ce soit en maîtrise d'ouvrage ou en maîtrise d'oeuvre, il y a quand même de plus en plus de femmes. Moi, depuis 10 ans que je fais ce métier, franchement, effectivement, au début, il n'y avait quasiment que des hommes. Et maintenant, on voit de plus en plus de femmes sur tout côté maîtrise d'ouvrage, je trouve. Est-ce que ça change quelque chose, que Anne soit une femme, selon toi, ou pas du tout ? Pour moi, rien du tout. Chaque personne est différente, en fait, homme ou femme. J'essaie de créer du lien avec tout le monde, moi. Avant d'être des ouvriers, des employés, on est des humains. On se serre les coudes, on avance, main dans la main, pour faire avancer un projet. Un projet de réhabilitation énergétique dans une ville, Roubaix, l'une des plus pauvres de France, puisque selon les derniers chiffres de l'INSEE, 46% de sa population y vit sous le seuil de pauvreté. Ce projet prend donc encore plus tout son sens pour Anne, alors que les prix de l'énergie explosent. Je me sens utile pour, entre guillemets, même pour la planète, parce que du coup, aujourd'hui, dans le cadre de la réhabilitation énergétique, ça veut dire que les gens vont consommer moins d'énergie, donc pour la planète, on est complètement utile. Et puis, il y a cet aspect social, effectivement, le fait de faire de la réhabilitation de logement social, ça a quand même aussi un effet. C'est qu'aujourd'hui, les gens, le but, c'est de leur permettre de payer moins de charges. Et donc, du coup, d'avoir plus d'argent pour vivre. Je me lève le matin, je sais pourquoi je vais travailler, et j'adore ce que je fais. Donc, c'est le but. Et aujourd'hui, se lever le matin et aimer son métier, c'est super important. Et pour les jeunes femmes qui se posent la question du métier d'ingénieur, est-ce que tu aurais un message, quelque chose à dire ? Eh bien, moi, je leur dirais que ce milieu, il est ouvert complètement à tous. Il ne faut pas que les femmes considèrent que ce domaine est inaccessible, et en particulier même le bâtiment, ce n'est pas un domaine qui est inaccessible. D'ailleurs, si elles m'écoutent et qu'elles pensent que le secteur du bâtiment n'est pas fait pour elles, moi, j'ai réussi. Donc, pourquoi pas elles ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada